donc one two three go hi guys bienvenue sur ma chaîne youtube que j'ai enfin décidé de créer aujourd'hui je suis plus que prête il m'a fallu du temps parce qu'il fallait que je sois préparé avec ma caméra mon temps sur hier je suis tellement prête que je vais préparer ma mon verre d'eau en cas de déshydratation honnêtement c'est la troisième fois que je refais cette vidéo bien sûr on a envie que tout soit parfait j'espère que celle ci sera la bonne anyway aujourd'hui comme première vidéo je vais faire une vidéo de q&a ce qui veut dire questions et réponses je vais vous parler de moi afin que afin que pour que vous puissiez me connaître un peu plus avant de commencer mon activité sur youtube alors donc ici j'ai mes dix questions qui m'ont été posées j'avais demandé sur instagram si vous aviez quelques questions à me poser et donc je les ai noté sur mon papier que je suis finalement prête à vous répondre on m'a demandé annabelle tu vas faire tes vidéos en français ou en anglais parce que je parle de franglish en fait et des fois il y a des mois que j'arrive pas à dire en anglais que je dis en français et il y a des mois en français que j'arrive pas à dire en anglais what the hell what the hell is that je suis déjà déshydratée j'aurais même plus assez d'eau j'ai même pas commencé so première question who are you qui es tu qui suis je je m'appelle annabelle j'ai 24 ans je suis philippine et vietnamienne et je suis maman d'une petite fille de presque deux mois maintenant et voici une photo d'elle moitié cubaine philippine et vietnamienne parce que mon chéri est cubain anyway guys j'aime beaucoup voyager et surtout avec mon fiancé on est parti à cuba on est parti en espagne ou en espagne ils le considèrent oh my god ça venait très déverte by the way guys je prends un coussin près de moi parce qu'il paraît que les coussins sont très bien pour les échos je me suis renseigné avant de faire cette vidéo donc je disais j'aime beaucoup voyager et surtout avec mon fiancé parce que premièrement mon fiancé disney gonzalez est mon meilleur ami on se l'aime très fort on a un bon délire il aime beaucoup rapper il aime beaucoup rap et moi j'aime beaucoup chanter et on adore tous les deux danser surtout que moi j'adore danser la salsa la bachata je suis un asiatique mais qui aime bien la culture latine on est déjà parti à cuba en espagne où je l'ai rencontré by the way on est parti aux îles canaries on est parti à las vegas à los angeles amsterdam on est parti à en tout cas tous ces pays là je les ai fait avec lui et bien sûr même sans lui j'ai déjà voyagé beaucoup dans le monde j'aime bien voyager mais je déteste c'est normal je même dit à mon chéri que c'était la dernière fois que j'allais prendre l'avion quand on est parti en Italie ah oui on est aussi parti en Italie that's true guys si jamais vous êtes intéressés guys je peux faire des vidéos sur chaque voyage que j'ai fait donc n'hésitez pas à me commenter les voyages que vous voulez que je vous explique à la c'est là c'est là où j'ai accepté la demande de mon fiancé encore une fois bon là maintenant je l'ai pas sur moi c'est juste parce que c'est juste parce que quand je porte le bébé j'ai pas envie que ça l'aide ça l'a des ronds c'est une excuse en fait c'est juste que quand je suis à la maison en fait j'aime pas les bacs j'aime en fait j'aime pas les bougies les bougies les bijoux j'aime pas les bijoux et c'est pas que j'aime pas mon anneau c'est juste que voilà je j'aime bien que mes mains soient comme ça parce que voilà j'ai envie que qu'on laisse mes mains tranquilles deuxième question how many languages do you speak ? combien de langues est ce que tu parles ? alors ma langue maternelle c'est le français parce que j'ai grandi ici en Belgique et j'ai toujours parlé français avec mon père je parle l'anglais avec ma mère ma mère que by the way est très fière de moi parce que j'ai commencé youtube en troisième langue je parle l'espagnol que j'ai appris avec mon fiancé ça doit faire deux ans maintenant que je parle espagnol Hola qu'est-ce que tal ? me llamo Annabelle et je parle espanol parce que ma mère vient de Cuba et grâce à elle que je peux parler de Paris j'ai un accent mais j'aime essayer de faire le accent que... En tout cas, ça c'est une dédicace pour toi ma chica, Barbarita Parce que à chaque fois que je travaille au Nike et qu'il y a des clients latinos qui parlent espagnol Ma justification est toujours la même Oui, tu parles espagnol? Si, tu parles espagnol parce que mon mari est cubano Ma collègue Barbara est très habituée à ça Elle est même encore en train de dire Dédicace à toi, Barbarita Anyway, troisième question D'où est-ce que tu viens? Where are you from? J'habite à Bruxelles Dans un appartement de chambre avec mon fiancé et ma fille Je comptais faire un studio pour mon chéri Parce que comme je vous ai dit, il fait du rap Et je vous conseille vraiment, guys, de cliquer sur le lien qui est juste ici en dessous Pour que vous voyez son beau travail Il est extraordinaire Je voudrais aussi lui dire merci parce que c'est grâce à lui que j'ai plus d'imagination, d'inspiration Pour faire des vidéos comme cette vidéo que vous êtes en train de voir là maintenant Donc, au lieu de faire un studio, on va en faire la chambre de bébé Quatrième question Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Hmm, c'est une bonne question Être maman, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais espéré Quand j'étais enceinte et quand j'arrivais vers la fin de ma grossesse Je me sentais déjà prête à être maman Je me sentais prête à faire vraiment toutes les tâches qu'une mère devrait faire La cuisine, le nettoyage, s'occuper du bébé, me réveiller la nuit, etc. etc. Mais en fait, pas du tout Une fois que j'ai accouché, c'est là que je me suis rendu compte qu'être mère, c'est vraiment pas ce qu'on croit Être mère, c'est un travail temps plein Je respecte beaucoup les mères, toutes les femmes en général Et toutes les femmes même qui disent qu'elles ne sont pas prêtes d'être maman J'aimerais bien leur dire que nous les femmes, on est tous capables d'être maman Parce que justement, on est fait pour ça On est fait pour donner la vie à un bébé Elle m'a donné beaucoup d'amour J'ai maintenant beaucoup plus d'amour En fait, quand je la vois, je n'arrive pas à croire que c'est ma créature Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai faite Que c'est moi qui l'ai poussée Que je l'ai portée dans mon vent depuis 9 mois Like what the hell This is my daughter Guys J'ai beaucoup appris grâce à elle J'ai beaucoup de patience Beaucoup plus d'autonomie Beaucoup plus de responsabilité Quand je croyais être prête en fait Ce n'était pas du tout tout ce que je suis en train de vivre là maintenant C'est vraiment un travail difficile Mais pour quelque chose que tu aimes Quand tu entends ton propre bébé crier Ça ne te dérange pas autant Un instant maternel te vient petit à petit Tu te réveilles automatiquement la nuit Tu te dis Ah, ma fille est de manger à ce tertiaire Boom Au sein C'est vraiment incroyable d'être maman C'est un pouvoir C'est un pouvoir girls Cheers à vous Et encore une excuse pour tout Voilà J'aime trop ma fille J'aime trop être maman Et surtout J'aime trop être La maman De ma fille C'est magnifique Cinquième question Quel sera le contenu de ton compte Youtube ? Quel sera le contenu de ton compte Youtube ? Donc Euh Je suis une fille qui aime beaucoup Mais beaucoup 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 Faire des pranks Des pranks guys Pranks Is my life Bon, j'abuse aussi Mais j'aime beaucoup faire des blagues Faire des pranks Pranks en français Parce que je sais pas comment on dit Ma cible Numero uno Es mi novio Et sinon J'aime bien le faire sur ma famille J'aime bien le faire sur mes amis Donc ça Vous pouvez être sûr et certain Que je vais faire des pranks ici Vous pouvez m'envoyer des idées de pranks Je suis toute ouïe Deuxièmement Je compte faire des tutoriels Mais surtout pas de maquillage Parce que comme vous pouvez le voir Le maquillage que vous voyez là maintenant C'est mon maquillage De travail De sortie De daily basic Non Donc tutoriel Que ça soit des tutoriels de Comment cuisiner tel plat Comment danser Ou si vous avez des suggestions N'hésitez pas de m'envoyer De commenter ici en bas Je vais lire toutes vos questions Troisièmement Je pourrais faire des vidéos de routine Ce que je fais quand je me réveille Ma vie Des vlogs Des challenges Ah j'aime beaucoup les challenges Des challenges Des tenues Pour aller au travail Pour aller se promener dehors Dans la rue Pour promener son enfant Promener son chien Donc voilà Sixième question Pourquoi as-tu l'idée de créer ta chaîne YouTube ? Why did you decide to create your own YouTube channel ? Oooo My English is so good J'ai décidé de créer une chaîne YouTube parce que je suis très active sur Instagram Je fais beaucoup de stories Tellement de stories que les gens m'ont dit Annabelle Crée toi une chaîne YouTube Je ne veux pas te faire chier sur Instagram Moi j'aime beaucoup parler aux caméras J'aime bien partager au monde Because why not ? Je sais qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre de ma vie That's true Comme il y a sûrement d'autres personnes qui aiment beaucoup ce que je fais Moi personnellement si je fais un compte YouTube c'est vraiment plus par plaisir en fait Septième question Où te vas-tu en disant Where do you see yourself in 10 days ? Coronavirus ! Oh ! Where do you see yourself in 10 years ? Huitième question Quel est ton plat préféré philippin et quel est le plat que tu aimes le moins ? Philippin Mon plat préféré philippin je dirais que c'est le sinigang En fait le sinigang c'est une soupe qui peut être au porc ou au poulet Avec des légumes, des patates, des carottes, de la salade A chaque fois que ma mère vient à la maison je lui demande de faire du sinigang Par contre une seule chose Moi personnellement ça ne me dérange pas Mais que les gens autour de moi n'aiment pas C'est l'odeur Une fois je me rappelle que je suis partie au travail avec du sinigang Et je me rappelle que j'avais à peine chauffé ma nourriture Et l'odeur L'odeur elle a rempli la pièce Elle a rempli tout le stock chez Nike Ilias le pauvre il a les vomir I'm sorry Ilias Mais c'est un plat de ma culture En tout cas moi je me suis bien italée Et le plat que j'aime le moins Sisseg Sisseg ou sisseg Non non Sisseg Bref Ce plat là Question bonus Comme je suis philippine Je suis aussi moitié vietnamienne Donc je vais vous dire le plat que j'aime le plus Chez les vietnamien Mon plat vietnamien préféré C'est le pho C'est le pho Non c'est le pho Le pho Mon plat préféré vietnamien c'est le pho J'aime beaucoup le pho au porc Et pas au poulet Le pho c'est une soupe Qui peut se manger au porc ou au poulet Et que nous les vietnamiens On mange matin, midi et soir Donc si jamais t'as un petit creux Tu prends du pho Ah ça rime Si jamais t'as un petit creux Tu prends du pho Mon dieu je vais bêtir Neuvième question Que fais-tu dans la vie en ce moment ? Je suis bien évidemment en congé de maternité Vu que j'ai accouché il y a presque deux mois Et je travaille au night store de Bruxelles Dixième et dernière question Quels sont tes goals dans la vie ? Quels sont tes buts dans la vie ? What are your goals in life ? Être en tête d'une entreprise Avoir toute ma famille en bonne santé Moi inclus Que ma famille ne manque de rien Et être heureux Ok guys donc J'ai répondu aux dix questions Voilà j'espère que vous avez aimé ma première vidéo So guys don't forget to like, share, subscribe, comment, whatever you want guys Commentez ce que vous voulez N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma vidéo N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions Merci beaucoup et je vous dis à bientôt Oh non mon bébé Alright guys, je vous laisse Bye Bye